Le Seigneur nous a accordé une semaine de bonus. Mais qu'avant de nous faire de ce bonus, beaucoup ont utilisé leur temps de bonus dans le péché encore. Au lieu de passer ce temps de bonus dans la répentance, beaucoup de nous avons utilisé ce temps encore à s'enfoncer dans le péché. Toi, tu vas prier. Seigneur, pendant cette semaine écoulée, Seigneur, c'est tellement que je n'ai pas été excellent. Seigneur, je viens devant toi. J'incline mon cœur devant toi pour te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je dis pardonne-moi tous mes péchés. Commence-moi à prier. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, demande-lui pardon. Demande pardon, Seigneur. Seigneur, je reconnais. Je reconnais que je n'ai pas été agréable devant toi. Je reconnais que je n'ai pas été sans reproche. Je reconnais que j'ai failli dans plusieurs choses. Pas mes caractères, pas mes comportements, pas mes attitudes. J'ai prononcé des paroles uniques. J'ai eu des regards uniques. Seigneur, je viens te demander pardon. Seigneur, je viens te demander pardon. Seigneur, je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, Jésus, fais-moi grâce. Seigneur, j'incris mon cœur devant toi. Seigneur, Jésus, fais-moi grâce. Seigneur, Jésus, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, Jésus, tu connais mon état actuel. Tu connais mon état actuel. Seigneur, je t'en prie. Fais-moi grâce. Seigneur, ta miséricorde sur ma vie. Seigneur, Jésus, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde, ta miséricorde. Seigneur, Jésus, ta miséricorde. Seigneur, Jésus, ta miséricorde. Papa, fais-moi grâce. Seigneur, ta miséricorde dans ma vie. Seigneur, lave ma robe. Seigneur, Jésus, si tu reviens sur toi, je ne sais pas si je pourrais t'enlever. Toi, toi, tu connais mon état. Toi, toi, tu connais l'état de ma robe. Seigneur, s'il y a une tâche en moi, s'il y a une tâche dans mon cœur, les tâches de péché dans mon cœur, Seigneur, je te prie de laver maintenant les tâches de colère dans mon cœur, les tâches de haine dans mon cœur, les tâches de non-pardon dans mon cœur, les tâches de jalousie dans mon cœur. Oh, Seigneur, lave-moi les tâches qui sont sur mon âme, les tâches qui me condamnent, Seigneur, lave-moi. Les tâches qui condamnent mon âme, Seigneur, lave-moi. Les tâches de médisance dans mon cœur, Seigneur, les tâches de calomnie, les tâches de moquerie, Seigneur, Jésus, je te prie, Seigneur, lave-moi, Seigneur. Seigneur, purifie-moi de toutes ces tâches, Seigneur, les tâches des pensées impures qui me rongent, Seigneur, papa, je crie vers toi, Seigneur, lave-moi, Seigneur, toutes ces tâches, Seigneur, purifie, purifie mon âme de toutes ces tâches, Seigneur, Jésus, les tâches qui sont en moi, les tâches de non-pardon, Seigneur, cette tâche me condamne, Seigneur, lave-moi par ton sang, le sang de la miséricorde, le sang de la rédemption, Seigneur, purifie-moi par ton sang, Seigneur, Jésus, lave-moi par ton sang, Seigneur, lave-moi par ton sang, Seigneur, lave-moi par ton sang, Seigneur, lave-moi par ton sang, ton sang qui a jaillit, Seigneur, ton sang qui a jaillit, Oh, Seigneur Jésus, seul ton sang peut me laver, seul ton sang peut me rendre pur, Seigneur, ton sang est capable de me rendre pur, ton sang est capable de me rendre pur, Seigneur, Jésus, lave-moi, Seigneur, Jésus, lave-moi, priez, 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 avec un cœur, un cœur disposé, Ne soyez pas des religieux, mais soyez, soyez sincère dans vos prières, soyez disposé, ayez un cœur disposé, ne soyez pas évasif, mais soyez concentré dans la prière, Seigneur, fais grâce à ton peuple, Seigneur Jésus, fais grâce à ton peuple, Seigneur, miséricorde à ton peuple, Seigneur, miséricorde à ton peuple, Seigneur, grâce à ton peuple, Seigneur, lave-moi, Seigneur, purifie, Seigneur, purifie, Seigneur, purifie, Seigneur, fais grâce, Seigneur, ta miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, papa, la miséricorde, c'est-à-dire, oh, Dieu Seigneur, le pauvre, le pauvre, le pauvre, le pauvre, la vie, la vie, la vie, au nom de Jésus, nous avons prié, tu vas prier encore, tu vas demander, Seigneur, ton virus de péché qui résiste dans ma vie. Ton virus de péché qui résiste dans ma vie. Et chaque fois que je me réponds de tel péché, je retourne toujours dedans. Chaque fois que je confonds de tel péché, je me retrouve toujours dans le même péché. Seigneur, ce virus spirituel qui me range, ce virus de péché qui me range, le virus de la colère qui me range, le virus de la haine qui me range. Seigneur, je te prie. Seigneur, j'appelle à ton secours dans ma vie de détruire pour de bon ce virus qui me range, le virus de péché qui range mon âme. Seigneur, ce soir, je crie vers toi de détruire ce virus de péché. Prie au nom de Jésus-Christ de l'Avarese. Prie, 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 prie. Seigneur, je crie vers toi. Seigneur, prends pitié de mon âme. Seigneur, ce virus, ce virus de péché qui me range, ce virus de péché qui range mon âme. Oh, Seigneur, je crie vers toi. Prie, prie, prie. Tu connais le virus qui te ronde. Tu connais le péché qui te vient régulièrement. péché dans lequel tu tombes facilement. Malgré toutes les répentances que tu fais, toutes les confessions que tu fais, mais tu te retrouves toujours dans ce même péché. C'est parce qu'il y a un virus de péché. Il y a un virus qui est là, qui ne veut pas céder, qui résiste à toutes les thérapies, tous les remèdes, mais il ne peut pas résister devant le sang de Jésus. Moi, tu vas prier de toute ta fausse. Demandez, Seigneur, j'ai essayé tout ça, n'a pas marché pour abandonner tel péché. Mais ce soir, je crie à toi. Seigneur, ton sang est capable de neutraliser ce virus dans ma vie. Ton sang est capable de neutraliser le virus de la colère dans ma vie. Ton sang est capable de neutraliser le virus de l'hypocrisie dans ma vie. Ton sang est capable de neutraliser le virus de l'impudicité, le virus de la masturbation, des pornographies, Seigneur, ton sang est capable de les détruire. Seigneur, ce soir, tu l'as vaincu. Oh, Seigneur, ce soir, tu vas pas. Seigneur, je crie à toi. Délivre-moi. Seigneur, délivre-moi de ce virus de péché. Criez, criez, criez. Oniec. Je criez. Je 누� languis. C'est mon. C'est mon. C'est mon. C'est mon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Montre les services de Dieu Establi Tu vois qu'ils ne sont pas qui ne sont pas suffisamment je veux que je veux que tu viennes je veux que tu viennes à bout de ce virus de péché qui me ronge c'est ré businesses... je te prostituis... qui m'histoire... je vais être distribué de ce virus... je vais être libéré de l'esprit de haine qui me ronge... qui m'affare... je vais être libéré de ce virus... Je vais être libéré de l'esprit de haine qui me... qui me... qui me... qui me ronge... qui m'affame ! Le doute, c'est un virus coriaste, un virus spirituel. Prie. Seigneur, ce soir, je veux que tu me délivres de l'esprit de doute. Si tu doutes, le doute, c'est le contraire de la foi. C'est l'esprit qui combat la foi. Si tu n'habitais pas le doute, c'est que ta foi est combattue. On n'a pas rendu que celui qui s'apprend de Dieu, c'est que Dieu existe. Si Dieu existe dans ta vie, pourquoi le doute? Le virus des convoitises, des convoitises de la chair, des convoitises de la vanité de ce monde. Il y a un spirituel derrière ça, qui attire ton âme pour la détruire. Ne prie pas comme un religieux, mais prie comme un croyant. Prie comme un disciple. D'ailleurs, il y a un virus qui ronge mes enfants. Le virus de la rébellion, de la bienveillance. Ce virus qui ronge la vie de mes enfants. Ce soir, je veux que ton sang. Je veux que ton sang, Seigneur Jésus. Ton sang. Je veux que ton sang. C'est la vie de mes enfants. Seigneur, ton sang dans mon cœur. Pour détruire le virus qui a pris mon cœur en otage. Le virus qui a pris mon cœur en otage. Seigneur Jésus. Le virus de l'hypocrisie. Je suis chrétien à l'église, mais païen dehors. Seigneur, tu dois détruire le virus de l'hypocrisie qui me ronge. Prie, 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 prie. Sous-titrage ST' 501 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 de virer de la haine et de semer en toi l'amour. Mais il faut que tu lui parles ce soir. Plus, 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 plus. C'est la plus grande délivrance que le Seigneur est en train de faire dans la vie de plusieurs de ses enfants. Le péché est le plus grand démon qui prend en otage la vie des enfants de Dieu. Et seul le sang de Jésus est capable de venir en bout de ce virus. Les paroles veines. Il y a un virus en toi qui génère rien que des paroles. Des paroles veines. Il y a un virus en toi qui génère rien que des paroles blessantes. Des paroles qui blessent l'autre. Et tu ne sais pas ce que tu es en train de blesser. Dans tes propos, dans tes paroles, c'est parce que le virus t'a pris ton corps complètement. Et tu es rangé. Et tu ne sens que le vénère de ce virus de ta bouche. Dieu, si tu te comprends la prière de ce soir, c'est le Saint-Esprit qui est en train de conduire. Je n'ai pas préparé de le Saint-Esprit de ce soir de partenariat. Il y a sept ans ils ne savent pas parler. Ils ne savent pas aborder leur vis-à-vis. Ils n'ont pas la douceur dans la parole. Ils ne savent que des paroles de guerre. des paroles comme des flèches pour tirer contre leur vis-à-vis. Pour blesser leur vis-à-vis. Mais le pire c'est là. Qu'est-ce que Le pire ? Lui. Lui. C'est l'angueur qui demande leur cœur. et quand il parle c'est des paroles arrogantes, des paroles hôtelles. Jésus-Christ, notre Dieu, nous a montré l'humilité. Et tant Dieu, il s'est humilié, il s'est effacé jusqu'à la croix. Jésus-Christ, notre Seigneur, ne prononce pas de paroles arrogantes. tu as hérité de qui ? Ce furus certainement est transmis de génération en génération. Ce qui a hérité le furus de péché de la parole crie à Jésus. Le furus dont tu as hérité de tes parents, le furus qui a été transmis de façon éricitaire, le furus de la méchanteté et quand on voit tes comportements, on dit tu ressembles à ton père, à ton père méchant. Le furus de la rage qui te range et quand on te regarde, on dit tu ressembles à ta mère. Non, tu dois ressembler à Jésus. Tu dois ressembler à Jésus énormément des parents. Tu dois ressembler à Jésus. parce que tu n'as pas un enfant de Dieu. Ce n'est plus le sang de tes parents. Il doit couler dans tes veines. Mais ça doit être le sang de Jésus. Le sang de Jésus doit couler dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Donc, tu dois crier à Jésus et invoquer son sang pour détruire tout l'Église que tu as hérité de tes parents. Les vérités que tu as hérité de tes parents. Quand tu as hérité de tes parents, la bouche facile à détruire, la bouche facile à mentir, la bouche facile à insulter, tu as hérité. t'es une contagion. Et si tu ne le fais pas, tu dois encore tu vas le transmettre à tes enfants. Ne permets pas, mon frère, ma soeur, ne le permets pas. Ne le permets pas. Crier à Jésus. Tu as du mal à obéir à ton mari. Parce que ta mère n'obéissait pas à ton père. Tu as hérité de ce virus. Le virus de l'insoumission. Le virus de la rébellion dans le foyer. Tu as hérité cela. comment vas-tu laisser ce virus t'habiter et tu vas avoir le sein qui a créé en toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu es homme. Le virus de la violence. De la violence conjugale. Tu es hérité de ton père. Ton père n'était pas un planète de père de chiffre. à ta mère et tu l'as hérité. Tu l'as hérité. Et ça te ronge. Un enfant de Dieu qui crie sur sa femme. Qui rugit sur sa femme comme un lion. Tu es hérité. Mais comment peux-tu avoir le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit là en toi. avec ce virus sans toi. Dieu ne peut pas m'éter en sens. Prie à Jésus. Jésus revient bientôt. tu vas sonder ton cœur. Tu vas sonder ton cœur. Ton cœur doit être lavé. Prie à Jésus. Prie à Jésus. Prie à Jésus. Jésus, Jésus. C'est parti. 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 C'est parti.